bonjour à tous bienvenue sur Vendroit ton van chers amis réseau aujourd'hui nous allons voir sur cet épisode comment peindre les rétroviseurs les poignées portes les plastiques les éléments qui font toute la différence pour rendre joli ce véhicule je vous laisse avec le générique donc bien sûr de la bombe à spray permanent moi j'ai choisi noir parce que c'est comme ça que je veux le restaurer utiliser du nettoyant à freins parce que tout ce qui est métallique ça se nettoie très bien donc ce sera bien pour les poignées portes c'est un élément là qui est du w40 ça c'est très 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 bien pour restaurer décrypé nettoyer alors ce sera bien pour les plastiques pour nettoyer avant de mettre la bombe de peinture donc ça un petit un petit torchon microfibre pour nettoyer qui va être très utile et ça c'est des rubans pour camoufler pour moufler pour protéger les éléments qui doivent pas être peints alors cher ami réseau pourquoi j'entreprends cette opération peinture je voulais vous expliquer pourquoi parce que c'est un projet qui me tient à coeur un immense projet c'est refaire la corosserie du véhicule donc redresser ce qu'il faut redresser traiter les éléments même s'il ya très peu quasiment pas d'élément de rouille mais il faut prévenir que guérir et aussi remettre une couleur qui me qui me plaît qui je trouve attrayante une couleur vous allez voir dans les prochains épisodes restez connectés d'ailleurs pour rendre ce véhicule très intrayant pour mes futurs voyages donc ça c'est la première chose ça sera donc un projet qui sera fait avec le carrossier donc pour cela j'ai décidé de faire moi même les éléments plastiques comme les rétroviseurs les poignées de porte des petits détails comme ça parce que dans le devis du carrossier ça ne rentre pas dans mon budget il faut compter quand même 500 voire 1000 euros de plus pour que le carrossier puisse le faire donc je considère que c'est des éléments minimes que je peux faire moi même en plus sans démontage donc ça on va voir ça ensemble si je peux le faire c'est pour vous prouver que vous pouvez le faire et en sachant que dans tous les cas ça reste une expérience à faire pour 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 nous mêmes voilà tout simplement ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est que si je le fais moi même avant l'intervention du carrossier c'est que tout simplement si je me loupe ou si je déborde ou si tout simplement c'est un travail qui n'est pas fait façon complète je sais que le carrossier peut rattraper voilà il peut rattraper ou pas ça dépend mais en tout cas vaut mieux le faire avant comme ça on sait que un professionnel peut refaire ou ajuster ce qu'on a pu faire comme erreur ou de surtout débordage sur tout ça donc voilà c'est pour ces les trois raisons qui m'ont amené à ça et j'espère que vous allez apprécier en tout cas à rester connecté c'est parti première étape bien sûr nettoyer les surfaces où on veut peintre afin qu'elle adhère plus facilement à la peinture ensuite la technique du mouflage cette technique donc elle consiste à protéger les zones où on ne veut pas faire adhérer la peinture donc essentiellement sur la carrosserie comme on peut constater le rétro est malmené par le temps il perd de sa couleur donc comme vous pouvez voir ici les contours sont difficilement réalisables parce qu'elles sont pas très droites mais il faut faire au mieux pour qu'à fin celle-ci soit protégée parce que ça fait des parties des éléments de la carrosserie qu'on ne veut pas peindre en noir donc faire le contour des rétro au mieux en découpant en plusieurs petits morceaux ce que je réalise c'est du mouflage donc protège aussi le côté miroir mais pas le côté verso du rétro donc le côté miroir sera totalement protégé donc voilà je fais au mieux aussi pour que le côté miroir soit entièrement protégé mais c'est pas facile à réaliser afin que certaines zones soient totalement tenues j'attaque également la partie de la poignée de porte arrière que je protège ainsi que le côté où on insère la clé donc la serrure est entièrement protégé comme on peut voir et cette zone est bien attaquée par le temps la couleur se décolore donc je prends assez large en tout cas j'essaye de prendre assez large au niveau de la poignée de porte afin que il n'y a pas trop de débordement et toutes les zones au mieux sont protégées c'est parti j'attaque la peinture et là ça commence je constate que les particules fines débordent parce qu'il y a quand même un peu de vent quelques brises donc c'est ça la problématique à l'extérieur c'est que il y a le vent et du coup je suis obligé de nettoyer grâce avec un spray hydroalcoolique donc j'attaque le nettoyage avant que comme on peut voir ici hop ça disparaît c'est assez efficace mais il faut prendre aussitôt que vous voyez qu'il y a des particules qui se mettent sur la carrosserie donc il faut encore que je prévois encore plus large sur le moufflage donc j'ai commencé à faire la première couche comme on peut voir c'est assez bien net mais pas tout à fait donc après avoir fait la deuxième couche je commence à retirer les bandes adhésives on peut voir que c'est assez protecteur il n'y a pas de débordement enfin quasiment pas mais ce qu'on peut remarquer c'est que sur les contours c'est pas exactement net parce qu'il y a quelques petits éléments qui dépassent donc un petit débordage mais sinon le résultat est assez satisfaisant voilà ce sera tout pour moi donc j'espère que ça vous a plu vous avez vu des éléments d'amélioration en tout cas moi je suis satisfait parce que c'est mieux qu'avant je vous cache pas que derrière je sais qu'il ya des imperfections mais le carrossier peut le rectifier si j'avais pas ça j'aurais peut-être plus d'appréhension et peut-être ça aurait joué sur la balance pour le faire mais c'est fait c'est mieux qu'avant je suis satisfait derrière le carrossier va faire une coloration sur tout le véhicule qui va permettre de rectifier cette petite touche que j'ai pas pu faire moi même ou que j'ai commis mais en tout cas voilà c'est pour vous montrer qu'on peut le faire soi même à moindre coût même si c'est pas parfait il faut se faire plaisir et surtout profiter de cette expérience pour acquérir peut-être des compétences voilà et voilà c'est ce que je voulais partager avec vous si vous voulez vous s'enverser plus pour la couleur du véhicule que je vais choisir derrière moi et ben abonnez vous c'est gratuit et puis connectez vous sur instagram vous aurez des avant premières suivrez en live certains événements et je vous dis à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501